Salutations c'est Kaskul et je me suis rendu compte que ça fait déjà deux ans que je vous ai fait une vidéo qui s'intitulait j'ai quoi comme jeu où je vous présentais tous mes jeux dans l'ordre alphabétique 5 par vidéo et j'avais fait une petite série comme ça et je me suis dit deux ans après il est peut-être temps de recommencer donc on va recommencer puisqu'il y a des jeux qui sont sortis de la collection d'autres qui sont rentrés d'autres qui n'ont même jamais été présentés qui sont rentrés qui sont sortis tout de suite donc voilà on est reparti on reprend le même concept on repart avec la lettre A donc le premier jeu ce sera Aeon's End et c'est pas c'est pas du tout un top je l'ai déjà dit c'est dans l'ordre alphabétique mais il se trouve que Aeon's End est un de mes jeux préférés je dirais dans mon top top 2 top 3 vraiment c'est un jeu que j'adore alors après Aeon's End j'ai eu la guerre éternelle ensuite il y a eu une ère nouvelle comme je vous l'ai dit j'aime bien le jeu et il y a eu aussi quelques petites extensions comme les sans-nom, les profondeurs, le vide, ténèbres d'ailleurs et secret en fou je les aime tous, j'aime toutes mes extensions laquelle extension est la meilleure ? probablement celle-ci entre autres grâce à son mode expédition qui est plutôt sympa parce que le gros défaut d'Aeon's End c'est quand même le temps de la mise en place surtout si on ne fait pas une mise en place random parce qu'on peut choisir son adversaire son boss ou le choisir de façon random on peut choisir nos personnages ou le choisir aussi de façon random et on peut aussi choisir les cartes qui établiront le marché ou le faire de façon random si on fait tout random ça va encore assez vite si on commence à choisir en particulier les cartes du marché ça devient un petit peu long ce qu'il y a de bien c'est qu'avec le mode expédition qu'on peut faire plusieurs fois donc quand on ouvre la boîte on nous propose une première partie qui est le premier la première partie des quatre parties qui constitueront ce mode expédition ensuite on peut refaire des expéditions avec d'autres boss on peut mélanger toutes les boîtes et ce qu'il y a de bien c'est que donc on a une grosse mise en place on va dire pour la première partie et ensuite les trois parties qui suivront auront une mise en place plus rapide parce qu'on va ranger les cartes qu'on aura déjà utilisé dans une réserve de la boîte donc ça c'est ça c'est chouette voilà donc c'était le numéro 1 Aion's End numéro 2 Alien le destin du Nostromo dans l'espace personne ne vous entend crier alors celui ci malgré les apparences il est plutôt familial c'est du 10 ans et plus de 1 à 5 joueurs je reprends si je ne dis pas de bêtises oui c'est ça de 1 à 5 joueurs des règles simples pas mal de petits clins d'oeil pour ceux qui ont vu le film donc ça c'est chouette c'est pas un grand jeu on n'est pas sur Nemesis mais un jeu quand même très agréable à jouer facile à comprendre difficile mais pas trop donc c'est cool petit truc sympa je vous l'ai déjà présenté donc vous le savez mais quand on ouvre la boîte on voit directement la tête du chat de Jonsi voilà le matériel est chouette aussi je vous ai pas montré celui des Aion's End parce qu'il y en a trop mais on a des figurines qui sont plutôt sympa on a pas mal de petits tokens voilà voilà ça c'est une boîte de chez action vous savez voilà donc jeu plutôt sympa ce qui est bien c'est que les parties sont plutôt courtes aussi ça dure pas trop longtemps je vais regarder au dos de la boîte exactement mais clairement c'est un jeu qu'on peut sortir en fin de soirée pour terminer s'il me reste une heure machin donc 45 à 60 minutes mais ça va assez vite chouette numéro 3 on va rester dans le thème Alien Artifact je vous l'ai déjà présenté celui là j'avais fait une vidéo dédiée jeu que j'aime vraiment beaucoup point intéressant déjà on a une boîte qui est bien conçu j'aime bien ça voilà c'est con mais j'adore ça quand on peut ranger nos cartes dans la boîte même sliver que ça rentre et que ça se mélange pas voilà là j'ai juste dû remettre deux cartes mais voilà alors le jeu je le range à plat je vous dis je le range à plat parce que sinon c'est c'est le bordel mais voilà c'est chouette alors on a le choix de notre personnage on a toujours une version féminine ou une version masculine donc un jeu plutôt inclusif voilà c'est un 4x en tout cas c'est le thème du 4x on va devoir développer un empire explorer des planètes pour aller les exploiter on va pouvoir combattre soit soit notre adversaire soit les aliens pour récupérer des artefacts donc un jeu que j'aime vraiment beaucoup qui est passé un peu sous le radar et qui est pourtant très chouette numéro 4 là on est quand même sur un gros nom c'est androïd netrunner de richard garfield donc l'auteur de magic c'est une vieille boîte j'avais déjà ce jeu avant de me lancer vraiment dans le jeu de société le truc c'est que quand je l'ai eu moi il y avait déjà pas mal d'extensions de sortie et j'avais pas envie d'investir trop d'argent dans un jeu surtout que je venais d'arrêter les jeux à collectionner parce que j'ai beaucoup joué moi à magic à yu-gi-oh ainsi qu'à world of warcraft jcj et je voulais plus me lancer là dedans donc j'avais acheté androïd netrunner parce que je connaissais pas le système à l'époque du du jeu de cartes évolutif en fait quand on achète une extension pour ce jeu on n'achète pas de booster on achète des extensions si quelqu'un d'autre achète la même extension il aura les mêmes cartes que nous dans la boîte de base on a tous les mêmes cartes et voilà on a dans cette boîte alors elle est un peu orangé c'est un peu le bordel mais 7 decks si je ne dis pas de bêtises 4 decks runner et 3 decks corpo bon là la boîte n'a pas été ouverte depuis longtemps c'est un petit peu mélangé mais ça va alors pourquoi runner et corpo parce que c'est un jeu avec un gameplay asymétrique il y a un joueur qui va jouer une espèce de multinational genre google ou amazon qui va devoir essayer de développer ses projets en les protégeant derrière des ce qu'ils appellent des glaces dans le jeu donc ce serait plutôt ce qu'on appellerait des firewalls mais en gros c'est des cartes c'est des cartes qui vont servir à défendre qui vont peut-être avoir une grosse défense ou des pièges ou c'est un peu comme une carte cachée dans l'huile au final et l'autre joueur il va jouer un hacker en fait qui va venir essayer de voler les projets avant que le le corpo ait réussi à le financer complètement et à le développer le runner va essayer de lui de lui voler soit dans son deck soit dans sa main soit même sur le terrain protégé derrière ses glaces voilà c'est vraiment un super jeu moi comme je vous l'ai dit donc j'ai que la boîte de base mais rien qu'avec les 7 decks qu'il y a là dedans on peut déjà bien s'amuser bien sûr si on en veut plus on peut acheter des extensions on peut faire notre propre deck et tout moi je joue avec les decks de pré-construit et ça marche très bien au niveau des règles il est peut-être pas évident évident c'est pas le jeu que je vais sortir en soirée pour jouer avec des gens qui n'y ont jamais joué il faut vraiment prendre son temps et enfin un jeu qu'on m'a offert on me l'a offert dans cet état là c'est à dire que on a arraché il y avait un petit en fait il n'y avait pas de cellophane autour de jeu il était fermé avec un plastique et on l'a arraché vraiment à l'arrache il y avait sûrement une étiquette ici qui est partie aussi voilà la boîte est déjà elle est abîmée mais en plus elle est vraiment de mauvaise qualité je ne l'ai pas encore joué donc je ne peux pas vous en parler mais un truc qui m'a vraiment je vais dire presque dégoûté c'est à dire que quand j'ai pris cette planche à dépuncher en main la première fois pour voir un petit peu le matos elle a fait ça quoi je veux dire le plastique est vraiment très 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 fin je veux dire c'est bizarre c'est bizarre là on se rend peut-être pas compte en vidéo mais c'est vraiment très fin après le jeu est peut-être très bien par contre il se joue il faut être au moins 4 je pense au moins 4 donc c'est un jeu parce que j'ai quand même étudié les règles j'étais prêt à me lancer dans une partie puis ça ne s'est pas fait mais on va avoir un manoir et donc nos actions ça va être de découvrir de nouvelles pièces donc on se déplace hop on va venir ajouter des pièces il faut que les portes correspondent aux portes et ainsi de suite on va piocher des cartes machin et au bout d'un moment il y a un traître qui va se révéler il ne savait pas lui-même qu'il était un traître en début de partie et ce qu'il y a de bien c'est qu'il y a plein de scénarios différents et on ne sait pas dans quel scénario on joue en début de partie ça va dépendre de comment se passe la partie donc ça c'est plutôt chouette mais je ne peux pas vous en dire plus étant donné que je n'y ai pas encore joué mais enfin bon comme il fait partie de ma collection je le cite quand même quoi voilà donc Bitroyal de 3 à 6 joueurs mais je pense que 3 c'est pas ouf parce qu'à un moment donné il y a une cassure qui se fait dans le jeu où le jeu va vraiment démarrer au début il y a une partie d'exploration et ensuite le jeu démarre c'est là que le traître se révèle il peut y avoir des équipes qui se forment et si on n'est qu'à 3 je pense que ça peut être problématique mais bon s'il le dit sur la boîte peut-être que ça marche mais je n'en suis pas convaincu voilà du 12 ans et plus donc c'est conçu par Bruce Glasgow voilà et bien c'était le cinquième donc c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode sur ce je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501